Générique Bonjour, on se retrouve pour du Iron Studio avec le... Super magnifique, j'oublie ce nom, je ne sais pas... Ombrelé avec un Nazgul dans les tours d'Oss Giliad Ah non, t'as dit Oss Giliad, je ne sais pas quoi Oss Giliad, c'est l'endroit. L'Ombrelé, c'est la créature. Le Nazgul, c'est le mec noir. Alors, une statue interprétée parce que c'est une scène qui n'existe pas dans le film. Ils ont mixé des éléments. Donc, un Nazgul qui se pose. Quand j'ai vu le film... Les orques qui se baladent en dessous, ça n'existe pas. Et surtout à ce moment-là où Gollum, Frodon et Sam s'en vont. C'est le moment où justement Frodon est caché et va arriver près du pont et puis tomber, machin, truc de base. Donc... Il meurt ? Non, il ne meurt pas parce que tu n'as pas vu le film en fait. On n'a jamais tout compris. Donc ici, une statue qui a une épée de pouvoir, et puis il fait par le truc ancestrale. Et puis voilà... Eh, il se transforme en Iron Man. Génial. Donc ici, Iron Studios a malheureusement dégainé le mauvais diorama au mauvais moment. Pourquoi ? Quand ils ont commencé, les gens étaient fous. Ils ont fait un Gandalf, un Nazgul, un Frodon. Et puis ils ont teasé un diorama de la Moria qui prend 2000 ans. Jamais de Balrog, jamais de Balrog contre Gandalf. Alors que les gens ont dit, c'est bien un dixième. Car un studio devrait le faire. Ça serait bien. Heureusement qu'on était là. Mais par contre, ils ont pris le parti de se dire, OK, on va faire par contre un Nazgul sur les runes d'Oss Gilead. Et ça... Ça a juste pris deux ans pour arriver. Ça a pris du temps et ça n'a pas de suite. Dans le sens qu'il n'y a pas eu d'autres diorama. Si. C'est quoi ? Mine de la mort. Mais ça, t'as un troll et puis t'as trois Gobelats. Il est toujours dans le premier film. Voilà, c'est ça. Et ici, là on est carrément dans le troisième. Mais... Là oui. Ils ont du potentiel. C'est les Seins Anneaux. Il a moins de faire des scènes de poursuite. Arwen avec les Nazgul. Il fait plein de trucs de fous. Et celui-là, il est un peu tout seul. Il est là, il se balade. Mais... Moi, j'aime bien l'idée. Ah oui, non, c'est bien. C'est cool. Parce que je trouve que c'est un beau diorama que les Seins Anneaux, moi, je le trouve fantastique. Surtout que l'ombrilé, c'est une créature que les gens adorent autant que le balrog. Mais qui sont très durs à planter. Et Weta avait fait une tête toute seule. Mais... La tête, il faut kiffer. T'as un peu juste un serpent. Voilà, c'est ça. Là, l'ombrilé prend toute sa Splendor avec un Nazgul dessus et avec un décor autour. Mais voilà. Alors, on va commencer justement sur ce Nazgul. Alors, échelle 1, 20ème ici. Oui. Le mémoire. Alors, son avantage, c'est que c'est un Nazgul. Facile à faire. Du drapé. C'est un peu de la résine. Par contre, la... Allez, comment dire... La cordelette ? Non, oui. Mais ça, on va arriver après. Mais je veux dire, le drapé, il est très... Il est épais. Mais surtout que les stris, tu vois, les... Ouais, la texture. Ouais, la texture. En fait, on dirait qu'ils ont... Ils ont dit qu'on n'a pas encore assez micromisé son tissu. On dirait que c'est encore épais comme... Je peux... Maintenant, il faut voir si réduit trop petit. Ça ne ressent rien. Ou ça donne un effet d'éponge ou... C'est le problème quand tu veux bosser avec un gros fichier et puis le rétrécir. C'est que des fois, tu perds en qualité. Mais aussi, également, des fois, la texture se transforme en autre texture. Et au final, ça se trouve... Mais la position est très cool. J'aime beaucoup le fait qu'il soit vraiment bien positionné sur l'ombrelée. Il a ce côté menaçant. Malheureusement, la cordelette, en fait, qui est reliée à sa gueule, est logique puisque c'est de quoi le maintenir. Mais elle est trop épaisse. Et en plus, en fait, si vous le mettez mal, ici, vous voyez, on dirait vraiment qu'il va jouer à la corde à sauter. C'est ça, le problème. Et le truc, c'est qu'en fait, moi, en général, j'aime mieux me dire de la plier comme ceci. C'est un peu mieux. Mais si vous la coincez mal, elle se redresse. Ça fait un peu con. Mais par contre, le cordelette, en plus en cuir, revient à des mains jusqu'à, du coup, la gueule de l'ombrelée. Et ça, c'est bien parce que ça fait vraiment le destrier qui montre sa créature, qui est en train de chercher. Alors qu'au contrario, t'as remarqué qu'au niveau de la selle, eh bien, c'est de la résine, tu vois. Non, là, ils ont décidé de... Et par contre, du coup, ça choque parce que c'est hyper différent. Au niveau de la gueule, c'est pas grave, c'est du métal. Mais là, en fait, tu te dis, ah, il se fait du coup de répit. Bah non, voilà, non. C'est de la résine. On fait du mix médium, pas trop. Pas trop déconné. Alors qu'on te rappelle qu'on a fait une fistule au Préator's, la résine était pour les plaques en métal, alors que tout ce qui était bas de tissu, tout était directement en cuir. Et là, il y a juste un peu ces dénotations. C'est un peu dommage. Alors la gueule de l'ombrelée, bah, très bien faite. On retrouve vraiment l'expression de la créature comme dans le film. Ce côté bestial, ce côté un peu serpent, comme tu as pu le voir pour le dire. Et j'aime beaucoup le travail qu'ils ont donné sur la créature. Tu vois, de ce... Non, non. Et ça se donne la gueule, je trouve, et même une texture après de ce nom, de ces écailles. C'est un très beau travail, très prononcé et bien géré. C'est parce qu'il y a des endroits où ils sont venus justement accentuer encore plus la texture. Et ça donne bien parce que ça donne cette vie qui n'a pas forcément ailleurs. Toute la peau, les ailes, je veux dire la position esthéra des ailes, de ce côté un peu, je veux dire queer qu'a une ombrelée. Mais son gros bémol, c'est la grosse démarcation pour les ailes. On n'avait pas le choix pour le fixer. Mais le problème en fait, c'est que voilà, comme il y a quand même du poids et qu'elle se balance un petit peu, et bien à l'arrière, même si vous l'exposiez de l'avant, ça ne se voit pas. Mais quand tu le gardes à l'arrière, et bien tu as cette grosse ligne noire. Maintenant, elle a été pensée en fonction qu'on ne la voit pas. Oui, oui. Parce que, évidemment, ça s'expose comme ceci, et là on ne le voit pas. Voilà, donc je veux dire, c'est quand même chiant, mais avec la position de la créature et de l'aile, avec le poids de l'aile, on se voit bien qu'à un moment, il y a un écart qui allait se creuser. C'est la vie, c'est comme ça. Pour l'intérieur de la créature, pareil, on a une peau beaucoup plus claire, comme dans tous les animaux en général, mais un très raccord très poussé, puisque c'est quand même ce qu'on voit le plus quand tu es en contre-plongée de la statue. Et c'est deux pattes qui épousent parfaitement le socle en pierre. On s'est posé dessus, il la grippe, et sa queue, du coup, accompagne le mouvement. Et pareil, encore une fois, ferme le statue avec la queue, tu vois. La queue dépasse, mais au mieux de faire un gros truc qui va te crever l'œil. Ils ont un peu rabaissé. Là, ils ont été malins. C'est pas à la prime où justement, il se fait « Oh, la queue, elle part en couille » ou en droit, et ça vient trop. Là, ça reste dans un cube. Tu te fais « Ok, c'est exposable. » que des fois, d'autres studios, ils en ont. C'est ça qui est le gros problème. Mais là, elle a une même position, quand même, accurate. On imagine bien l'onglet qui va t'atterrir, ses ailes commencent à se plier, et sa queue, dans le mouvement, revient. Et la créature, du coup, cherche après Frodon. Là, vraiment, ils ont très très bien géré la créature. Je trouve qu'elle a une position menaçante, mais pas bizarre. Tu te dis « Ouais, il n'y a pas de logique ». Tout est logique. On croit qu'ils ont presque pris un perroquet et qu'ils l'ont tapé sur un plan de travail, et qu'ils ont scanné le perroquet. Ah, ok. Bon, je vais quand même savoir quand t'arrives d'un perroquet, ça. Regarde. Il enlève la tête de serpent et il met une tête de perroquet. Ça fonctionne toujours. Pourquoi ? Non. T'as pas l'imagination, t'es difficile. T'es chiant. Alors, au niveau du sac, du coup, vous avez ce gros monticule de pierre qui est très controversé dans l'équipe et même dans nos clients. Les gens l'adorent. Nous, ils trouvent le travail dégueulasse. Moi, je... Dégueulasse, je dirais pas ça. Non, des gens se disent dégueulasse. Ils m'ont dit, c'est quoi ? Ah ouais, ils me rappellent. Je sais pas. Mais non, je sais pas qui. Je rappelle quelqu'un m'a dit « T'as vu ce travail de pierre dégueulasse ? » Je fais « Bah non, ça va. » Non, ça va. Non, ça va. C'est pire. Mais ce qu'ils donnent toi, c'est quoi ? Non. Réellement, en fait, ce qui est cool et en même temps facile, c'est qu'ils ont pris une tour de ce Gilead. Ils ont mordu dedans avec leurs machines. Et en fait, les briques sont bien faites. L'ombrage et tout. Mais par contre, voilà, au niveau des marges, etc. On retrouve derrière au studio. Tu vois genre « Oh, ils sont pas les couilles. C'est bon, allez, vas-y. Tape dedans. Non, chut. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. On voit vraiment qu'ils ont arraché des morceaux. Mais ils ont dit « Ouais, c'est pas grave. Ça fait que tout le monde s'en fout. Je sais pas. » Là, par exemple, surtout ce morceau d'escalier qui est là, on dirait vraiment de la gérative. En fait, le problème des studios à l'heure actuelle, et ça se ressemble plus en plus, les gens vont se concentrer là-dessus. Du coup, là, on peut négliger. C'est ça qui est dommage. C'est pas moche. Mais... Ça manque une finition au niveau de la cléature. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que la sculpture y est. Mais bon, là, c'est très lisse. Mais en fait, on retrouve ce qu'il y a des sentinelles. T'rapelle. T'avais un sentinelle magnifique. T'avais de la bouillasse. Et puis, t'avais de la terre. Ou de la brique. Ou je sais pas. Tout était pareil. Ou du manier, ça. Voilà. C'est ça. Ils ont craché dedans avec un mollard. Ils ont fait... Bon, allez. Ça sera quelque chose. Et c'est ça qui me dérange, en fait. C'est que... C'est bien de travailler sur un truc, mais pourquoi pas aller à fond, tu vois. Parce que... On va aller voir. Il y a les orques, là, tous les deux qui montent. Qui sont super cool, hein. Ils sont quand même bien faits. Pendant 10ème, les deux ont des belles expressions. Ils montent d'escalier pour symboliser le fait qu'ils cherchent après Faudon et Sam et Gollum. C'est chouette. Mais tu vas pas rater cette mode dégueulasse. Réellement, tu vas pas la rater. Tu vois que ça. Ouais. Ouais, voilà, tu vois que ça. Alors que le reste, l'escalier-là est bien. Là où il y a le garde du Gondor qui est mort, c'est propre. Mais pareil, c'est propre, mais un peu négligé. Regarde ici, dans le coin. Il y a pas de sang. Ouais, sans s'en fout du sang. Il est mort. T'as la manche méga faite. Et à gauche, c'est quoi cette coulis ? Il a plus fort, mais juste là. Ah, mais oui, non. Les pluies ne viennent que du sud. Ben ouais. Ah, ça vient du sud, la pluie. C'est à l'Ouest, mais en fait, c'est à l'Ouest. Non, voilà. C'est ça qui me dérange. C'est qu'il y a de la vie, mais il y a de la vie. Ah, c'est con, ça. Ah, ben ça, c'est un peu con. Mais c'est que dans l'arrange, en plus. Parce que les persos, les orques, les Eucarista sont bien faits. Et quand on arrive chez nous, Frodon Sam et Gollum, pour Dieu à 20e, franchement, c'est propre. C'est bien. C'est pas très convaincant. On va se la refaire. Frodon et Sam et Gollum, c'est propre. Ouais. Dutch quality. Magnifique. Génial. Franchement, ils ont géré. Par contre, ne laissait pas restager les montées. Ils n'ouvrent pas le trou. Ouais. Je te le jure. Il m'a appelé pour tout bientôt. Il a regretté. Les orques. Après, ici, on retrouve vraiment la scène de fouite. Je pense même presque au jeu vidéo Le Retour du Roi, où tu joues froid dans les salles, tu vas t'enfuir par une sorte de porte qui... Je sais pas d'où elle sort. Mais même la porte, elle est quand même bien faite. J'aurais peut-être juste voulu... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a un light-up dedans pour que la lumière... Tu vois, tu te dis, oh putain, c'est mystérieux, tu vois. Ouais, j'en demande trop. Je sais, j'en demande beaucoup. J'en demande beaucoup. Mais voilà, par contre, voilà, le Gollum horrifié, le Sam qui ouvre la porte, le Frodon qui est retourné avec sa lame bleue, ça, c'est cool parce que t'as peur pour eux. Là, c'est ça qui est... En fait, c'est l'élément qui justifie la statue. Sans ça, t'aurais pas Frodon, Sam et Gollum, tu te fais, ouais, ça n'a ce qu'il est désordre, quoi. T'en fous. Non, non, parce qu'ils sont pas là, c'est pas trop grave. Si, parce que c'est le détail qui est important. C'est le détail qui ajoute quelque chose. Mais imaginons qu'ils sont pas là. Les gens, je mets 9 sur 10. Ils sont là, je mets 10 sur 10. Mais c'est un petit détail, sauf qu'ils sont pas là. Ça vaut un point sur 10, c'est un dixième de la statue, sur une échelle de 1 à 20e. Ah non, au final, t'as peut-être raison avec un light-up. Parce que, ouais, light-up, ouais, avoue, mais un light-up, tu vois, de flammes, bleu, non, 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 bleu, blanc, ocre, là, comme... Oui, tu veux pas non plus, derrière, y'a un dance ! Un truc néfaste, tu vois, un truc genre, c'est... Oh, ça fait peur, tu vois. Genre Siri Tengol, tu vois, genre Minas Morgul. Beyoncé ? Mais what ? Mais pourquoi ? Après, c'est... Tu sais qu'il n'y a pas de méchante femme dans Seigneur Zanon ? Bah si. Bah qui ? Où te machins ? Galadriel. Elle n'est pas méchante. Bah, c'est moi, quand ! Non, 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 ça, c'est la série, c'est pas pareil. C'est quoi ? C'est la série. Elle est méga médée. Non, ok. Non, réellement, c'est un truc de fou, c'est que je me rends compte, qu'il n'y a aucun méchant féminin de Seigneur Zanon. Il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de... Bah, euh... Bah non, je cherche pas, il n'y a pas. L'auteur, mais non, l'auteur qui a fait ça. Ah oui ! Il était un peu... Ça va être l'auteur, ouais. C'était quand on se rend compte... Non, on se rend compte, en fait, finalement, c'est qu'à son époque, les femmes n'avaient aucun pouvoir, il n'y avait pas de noirs et tout, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, c'est vrai. Ouais, il doit la série, il y en aura. Ouais, ça fait polémique. On n'est pas joué de grenier, moi, je n'ai rien. Il s'est fait cracher, le pauvre homme ! Il dit que la réalité, le mec était raciste, et ensuite, bah, c'est comme ça, et ils n'ont pas respecté. Mais c'est vrai que je viens de me joquer, je viens de me rendre compte, après 20 ans, que c'est un homme, il n'y a pas de méchante. Il n'y a pas de femme méchante. Moi, elle est méchante. Mais non, pas Gadrielle, elle n'est pas méchante. Bon, bah, mettez en commentaire si Gadrielle est méchante ou pas. Désolé, moi, j'ai raison, il lui a tort, mais c'est comme ça. Alors, pour le studio Ramos Giliad, qui vaut plus ou moins dans les 1300 euros, produit à 20ème, l'imitation, encore une fois, il n'y a pas de notation chez Avion Studio, ils n'ont pas numéroté, ils se disent pas les couilles, mais moi, j'estime quand même à 500-800 pièces au monde maximum. J'en ai pas vu traîner chez tous les collectionneurs, c'est pas une pièce qui a genre explosé les précaux, tout le monde a demandé, mais une fois les gens explosent, c'est clair, personne ! Mais, elle a le mérite d'être unique, et je trouve que c'est même un beau one-shot. Puisque, elle est un dixième, c'est pas où tu vas, un dixième coûte un peu cher. Ah ouais, c'est vrai que c'est mieux. Bah, ici, je trouve que c'est un beau one-shot. C'est un beau one-shot. Et puis même, quand tu vois un autre truc, c'est que, je pense à un client qui nous a acheté justement le Gandalf, et qui a acheté cette pièce-là. Et bien, ça va bien ensemble. Et puis, c'est une statue que tu as envie de mettre. Si tu as vraiment juste une place en hauteur, tu la mets là. Comme une vitrine. Comme une vitrine d'étoff, juste là. Comme on a fait... Comme on a déjà fait, mec, c'était hyper dangereux. Faites pas ça chez vous. Parce que la vitrine, j'en ai fait... Et même, il était comme ça, l'on m'a dit... Il avait méga peur, franchement, c'était déjà violent. Comme un perroquet. Comme un perroquet. Et puis, les perroquets, quand ils sont paniqués, il faut comme ça. Saku ! Saku ! Saku ! Quand ils sont paniqués. Ah non, c'est parce que j'ai dit ok ça. La statue du coup mérite amplement son 9,5 sur 10. Je la trouve sublime. Je suis quand même déçu de ces éléments. Mais c'est derrière au studio, on a l'habitude. Ils aiment bien mettre des modes de trucs bizarres. Et cette ligne quand même, même si on la voit pas. C'est pas grave, de face, on la voit pas. Faut pas la rater quand on la monte. Donc ça, un peu dommage. Et toi Jo ? Mais laquelle ? J'ai donné un mode code de 10 sur 10. C'est un très beau produit. One shot presque parfait. Va dans la lignée pour moi avec le Gandalf et le Balrog. C'est pas le même travail, pas le même studio, mais je trouve que c'est cool. Il y a une gamme à 1,20ème qui s'est créée. Et c'est triste qu'on est déjà à la fin chez les deux. Pas plus. Ouais, c'est vrai. Pas de nouveau teasing chez Ebrahim, pas de nouveau teasing chez eux. Donc on est vraiment dans la grève fin. Alors que pour moi, des pièces à 1,3005, mais 1,20ème où c'est des diamants, ça pète à mort. C'est bon, ouais, ça pète. Et c'est plus intéressant des diamants et j'en aime bien quand c'est de la vie. Votre en, s'il te plaît. C'est la dernière pièce. Anthony Bravo ? S'il te plaît. C'est la dernière pièce. Jus ? Quoi ? Non, t'as déjà pris. Non. Sérieux ? Si. Si t'as pris. C'est le seul mec qui a précommandé. J'suis con. J'suis tout seul là. On est marre d'être tout seul. Achetez-la s'il vous plaît, j'suis pas tout seul. Faites-le juste pour moi. Faites hashtag t'es pas tout seul. T'es pas hashtag t'es pas tout seul. Donc voilà. Merci à vous tous. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un commentaire à cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Tous les jours, 8h du matin, votre duo de choc vous anime. avec des reviews de Fou Malade, Aero Studios, Prime One, Sideshow, Kotobukiya. Et j'en passe des meilleurs. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.